A la faveur de l'Assemblée Générale de son parti ce samedi 11 novembre 2023, l'UFR par la voix de son responsable chargé de la communication, a explicitement exprimé son opposition à la volonté des autorités de la transition de faire organiser les élections par le ministère de l'administration du territoire. Pour Faudé-Baldé qui se veut formel d'ailleurs, à ce niveau, il n'y a pas débat. Il est impossible à notre niveau que les élections soient organisées par le MAT, pour la simple et unique raison il a montré une preuve irréfutable de la partialité. Ils ont montré qu'ils ont pris fait et cause pour une partie, a dénoncé le responsable de la communication de l'UFR. S'appuyant sur l'ordonnance 002 prise par le colonel Mamadidou Ombouya, Faudé-Baldé a précisé qu'un décret ne peut nullement abroger une norme juridique, une loi, tout en rappelant qu'il y a une loi organique qui encadre la CENI. Un décret a été pris en fin 2022 par le colonel Mamadidou Ombouya, pour confier la gestion des élections à la direction politique et électorale du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. On n'est pas d'accord à exprimer Faudé-Baldé. Mais toujours est-il que si les gens pensent que c'est en faisant ceci qu'ils vont rallonger ou prolonger la transition, ils se trompent. Parce que fin 2024, c'est le fin du CNRD, c'est la fin de la transition. Il est hors de question que le MAT organise les élections en violation flagrante de la loi organique qui est en vigueur au moment où je parle, parle qu'une ordonnance à réhabiliter toutes les lois d'âne notre pays. Au moins qu'on nous respecte, a-t-il placé en concluant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada